La formule de Concorde, article 9 de la descente du Christ aux enfers État de la controverse, principale question discutée au sujet de cet article. Au sujet de cet article, quelques théologiens qui adhèrent à la confession d'Augsbourg ont discuté entre eux la question de savoir quand et de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'atteste notre pure foi chrétienne, est descendu aux enfers. Est-ce avant ou après sa mort ? Est-ce uniquement selon l'âme ou uniquement selon la divinité ou selon le corps et l'âme, spirituellement ou corporellement ? Cet article se rapporte-t-il à la passion ou à la glorieuse victoire et au triomphe du Christ ? Considérant que cet article, pas plus que le précédent, ne peut être compris ni par notre sens, ni par notre raison, mais qu'il faut le saisir uniquement par la foi, nous sommes d'accord pour estimer qu'un tel article n'est pas matière à controverse, mais doit être cru et enseigné le plus simplement possible. C'est de cette façon que le docteur Luther, dans un serment prononcé à Torgau en l'an 33, a expliqué bien chrétiennement cet article, a écarté toutes les questions oiseuses et inutiles et a exhorté tous les fidèles à garder la foi chrétienne dans sa pureté et sa simplicité. Il nous suffit de savoir que le Christ est descendu aux enfers, a détruit l'enfer pour tous les croyants, les a affranchis de la puissance de la mort et du diable et les a sauvés de la damnation éternelle et des affres infernales. Mais quant à savoir comment la chose s'est passée, c'est là une question que nous devons réserver pour l'autre monde où nous serons révélés non seulement ce point, mais encore bien d'autres mystères qu'ici-bas nous pouvons croire par notre simple foi, mais non comprendre par notre aveugle raison.